Salut tout le monde, c'est Caroline, ambassadrice de Saint-Jean-Hondé. Aujourd'hui, on va s'amuser et on va comparer le Kona à essence versus le Kona électrique. Deux véhicules qui sont équivalents, sauf évidemment au niveau essence et électricité. On va comparer surtout au niveau du coût et vous allez voir qu'au bout de cinq ans, il n'y a pas tant de différence entre un véhicule à essence et un véhicule électrique. On commence avec le coût de l'achat. On parle à essence d'un 26 000 $ et environ électrique, 35 000 $. Et ça, c'est après votre crédit gouvernemental. Entretien sur cinq ans également à essence, 7 600 $, électrique 5 500 $. Et là où ça devient plus intéressant, c'est le point qui m'impressionne le plus, c'est au niveau du prix du gaz essence versus la recharge. On parle ici sur cinq ans, 100 000 kilos à essence de 14 000 $ et environ, pour 1,80 $ le litre à essence, comme on vit en ce moment à peu près. Et au niveau de la recharge électrique, 1 537,50 $. Donc, on voit qu'ici, c'est le point, je vous dirais, où il y a la plus grosse différence. Mais au bout du compte, on va rattraper ça, vous allez voir. Assurance sur cinq ans à essence, on parle de 4 700 $, électrique 6 000 $ et environ. Immatriculation sur cinq ans, c'est exactement le même montant. Le taux de dépréciation des voitures sur cinq ans. Pour le véhicule à essence, on parle de 12 900 $ et pour le véhicule électrique, on parle de 12 150 $. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une si grande différence entre un véhicule à essence et un véhicule électrique au bout de cinq ans. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'un véhicule électrique, on parle de 270 km en hiver, 475 en été. Donc, tout est à considérer aussi, le nombre de kilomètres que vous faites par année, votre kilométrage, votre mode de vie. Parce qu'on s'entend que si vous circulez beaucoup, c'est peut-être un peu moins avantageux. Et un petit véhicule comme ça, il y a de l'attente. Un an, un an et demi d'attente pour un véhicule électrique, c'est à considérer aussi. Tout dépend de quand vous en avez besoin. Et d'ailleurs, c'est ça. Vous êtes la personne qui va pouvoir décider de ce dont vous avez besoin dans votre vie. Est-ce que c'est un véhicule à essence? Est-ce que c'est un véhicule électrique? Le choix vous appartient? Une chose est certaine, bien, chez Saint-Jean-Dé, on va être là pour vous accompagner là-dedans.